Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de l'apprentissage, soit supervisé ou non. Hein? On va laisser les IA sans supervision parentale? Ne t'inquiète pas, Gontron, mon petit chou. Je pourrais facilement être ta baby-sitter. Oui, oi, oi. L'apprentissage est la pierre angulaire de l'intelligence artificielle moderne. L'apprentissage supervisé, c'est l'art d'enseigner aux machines. Imaginez un professeur qui enseigne à ses élèves à l'aide de leçons structurées. Ici, le professeur, c'est vous, ou plutôt vos données. Et les élèves, ce sont les algorithmes d'intelligence artificielle. Dans l'apprentissage supervisé, les machines apprennent à partir de données étiquetées. Cela signifie que chaque donnée d'entrée est associée à une étiquette ou un résultat connu. L'objectif de l'algorithme est de prédire l'étiquette correcte pour de nouvelles données inédites. Inédites veut dire des données qu'ils n'ont jamais vues, c'est ça? Exact. Trenons un exemple simple. La reconnaissance de courriels comme les spams ou les non-spams. Ici, l'algorithme est entraîné sur un ensemble de courriels déjà étiquetés comme les spams ou les non-spams. Après l'entraînement, il peut commencer à classer de nouveaux courriels en se basant sur ce qu'il a appris. Plus le modèle aura vue de e-mails, plus sa capacité sera accrue de prédire correctement la correspondance de nouveaux e-mails qui entreront. Cela peut sembler simple en surface, mais l'apprentissage supervisé est incroyablement puissant et diversifié. Parmi les différents types d'intelligence artificielle qui utilisent l'entraînement supervisé, nous avons les arbres décisionnels. Ils sont comme des cartes qui guident les décisions à partir de questions simples et bifurcations ou embranchements. Ils sont utilisés dans des domaines variés, de la finance à la médecine. Ils sont faciles à comprendre et à interpréter, mais ils peuvent devenir complexes et moins efficaces sur de grandes quantités de données. Ensuite, nous avons l'apprentissage par renforcement, qui est un algorithme qui apprend par essai et erreur, se voyant récompensé ou pénalisé pour ses actions. C'est ce type d'apprentissage qui a permis de battre des champions humains aux jeux d'échecs, go, réversi, etc. C'est une excellente méthode pour les problèmes complexes et dynamiques, mais elle nécessite un environnement de test où l'algorithme peut apprendre par l'expérience, ce qui peut parfois être difficile à mettre en place. Mais ces algorithmes peuvent-ils apprendre de n'importe quoi? Bonne question, Gontran. Bien que polyvalents, ces algorithmes ont des domaines spécifiques où ils excellent. Par exemple, l'apprentissage par renforcement n'est pas idéal pour des tâches comme la classification d'images ou d'autres types, comme les réseaux de neurones convolutifs, CNN, sont plus efficaces. Ce qui nous amène au réseau de neurones et au machine learning. Les réseaux de neurones, comme les CNN, sont des outils puissants pour l'apprentissage supervisé, excellents dans la reconnaissance d'images et de motifs. Ils ont une haute précision et capacité à gérer des données complexes, mais ils nécessitent de grandes quantités de données pour l'entraînement et sont souvent considérés comme des boîtes noires en raison de leur complexité. Chacun de ces types d'IA a ses forces et ses faiblesses, et leurs applications dépendent du ou des problèmes à résoudre. Maintenant, explorons comment ils sont appliqués dans le monde réel. Dans le domaine médical, les algorithmes d'apprentissage supervisé aident à diagnostiquer des maladies à partir d'images médicales, comme les radiographies ou les IRM, amenant une amélioration significative de la précision et de la rapidité des diagnostics. La reconnaissance faciale utilisée dans les smartphones et les systèmes de sécurité est un autre exemple. Les réseaux de neurones convolutifs, CNN, sont particulièrement efficaces pour cela, amenant une sécurité accrue, mais ils soulèvent également des questions d'éthique et de confidentialité. Il semble que l'IA puisse être à la fois utile et controversé. Ouais, j'ai toujours trouvé que t'avais l'air louche. Aïe, aïe, aïe. Les modèles d'apprentissage supervisés sont également utilisés pour prédire le temps. Ils utilisent d'énormes ensembles de données météorologiques pour prévoir les conditions climatiques futures, ce qui aide à la préparation aux conditions météorologiques extrêmes, sauvegardant potentiellement des vies. Ensuite, pensez aux recommandations de produits sur les sites de commerce électronique ou aux suggestions de films sur les plateformes de streaming. Ces systèmes apprennent de vos préférences pour vous offrir des choix personnalisés, amenant une amélioration de l'expérience utilisateur et augmentation des ventes pour les entreprises. Ces exemples montrent à quel point l'apprentissage supervisé est intégré dans nos vies quotidiennes. Bien sûr, chaque application a ses défis, notamment en termes de précision, d'éthique et de gestion des données, mais il est crucial de comprendre aussi ses limites et ses défis. Par exemple, l'efficacité de l'apprentissage supervisé dépend de la quantité et de la qualité des données étiquetées. Obtenir ces données peut être coûteux et chronophage, et nécessite bien souvent des analystes de données dédiées à cette tâche. On pourrait les comparer à des nourrices qui sont dédiées à trouver la bonne nourriture pour la bête, afin qu'elles grandissent bien. Qui est ce que tu traites de bête? Bref, vous deux. Tout cela amène des limitations dans les domaines où les données étiquetées sont rares ou de mauvaise qualité. Un autre risque qui me vient en tête est celui d'un modèle pouvant devenir trop spécifique aux données d'entraînement, perdant ainsi sa capacité à généraliser à de nouvelles données. Ce qui amène une réduction de la performance du modèle dans les situations réelles. Cela signifie-t-il que ces systèmes peuvent se tromper? Tu vas voir. Dans la prochaine vidéo sur les jeux vidéo et Unity si la bête se trompe. Ah! Quelle susceptibilité! Il n'y aurait pas un souci avec sa qualité de données? Restons concentrés. Vous vous chamaillerez sur Discord. Si les données d'entraînement sont biaisées, les modèles d'intelligence artificielle le seront aussi. Cela peut conduire à des décisions injustes ou discriminatoires. Ah! Ah! Gontran! Ce qui amène des enjeux éthiques majeurs et la nécessité de contrôles rigoureux pour garantir l'équité. Ces défis soulignent l'importance d'une approche réfléchie dans le domaine de l'intelligence artificielle. Des techniques comme la validation croisée, la régularisation et une attention particulière au biais des données sont essentielles pour atténuer ces problèmes. Nous verrons dans les épisodes suivants comment les experts s'attaquent à ces défis. Contrairement à l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé ne repose pas sur des données étiquetées. Ici, l'algorithme explore les données pour identifier des structures ou des modèles sans orientation spécifique. Imaginez donner à une machine un tas de pièces de puzzle sans images de référence. L'apprentissage non supervisé, c'est un peu cela. Découvrir des motifs ou des relations dans un ensemble de données sans instruction préalable. Prenons un exemple simple. Le regroupement de clients dans un supermarché selon leurs habitudes d'achat. Sans connaître les catégories à l'avance, l'IA peut identifier des groupes de clients aux comportements similaires. Ce type d'apprentissage est puissant pour révéler des insights cachés dans les données. Explorons une de ses applications les plus passionnantes, le Deep Learning. Le Deep Learning, ou l'apprentissage profond, est une sous-catégorie de l'apprentissage automatique qui utilise des réseaux de neurones à de nombreuses couches. Ces couches peuvent apprendre des niveaux de complexité croissants dans les données. Par exemple, dans la reconnaissance d'images, les premières couches peuvent apprendre à reconnaître des formes simples comme des lignes ou des cercles. Tandis que les couches plus profondes peuvent identifier des objets complexes. Contrairement à l'apprentissage supervisé où les modèles sont entraînés avec des données étiquetées, le Deep Learning peut travailler avec des données non structurées. Il peut identifier des modèles et des caractéristiques sans qu'on lui dise spécifiquement quoi chercher. Cela signifie-t-il que le Deep Learning est plus puissant que l'apprentissage supervisé traditionnel? C'est une question complexe, Gontran. Le Deep Learning est très puissant pour certaines tâches en particulier. Celles impliquant de grandes quantités de données non structurées. Cependant, il nécessite également beaucoup de puissance de calcul et peut être moins transparent en termes d'explication des résultats. Regardons comment le Deep Learning est utilisé pour créer des solutions innovantes dans divers domaines. Le Deep Learning a révolutionné le traitement automatique du langage naturel, TALN. Des assistants vocaux au système de traduction automatique, il permet aux machines de comprendre et de générer du langage humain de manière incroyablement sophistiquée. Ce qui amène une communication améliorée entre humain et machine et l'ouverture de nouvelles possibilités en matière d'interface utilisateur. Les Transformers? Je sais, je sais pas les robots. C'est-tu des TALN? Oui, les modèles de type Transformers sont principalement associés au traitement automatique du langage naturel, TALN. Également connu sous le nom de Natural Language Processing, NLP en anglais. Mais nous explorerons tout ça en détail dans l'épisode qui sera dédié aux Transformers et les fameux LLM. Dans le domaine de la vision par ordinateur, le Deep Learning permet au système de reconnaître et d'interpréter des images et des vidéos avec une précision remarquable. Ce qui amène des applications allant de la sécurité à l'analyse médicale, améliorant la détection et la prévention des anomalies. Les véhicules autonomes utilisent le Deep Learning pour traiter et comprendre leur environnement. Cela inclut la reconnaissance d'obstacles, la navigation et la prise de décision en temps réel, ce qui nous donne la possibilité de réduire les accidents de la route et de transformer la mobilité urbaine. Ces exemples illustrent la puissance du Deep Learning. Cependant, ces avancées s'accompagnent de défis, notamment en termes de besoins en données, de puissance de calcul et de questions éthiques, que nous aborderons dans nos futurs épisodes en fonction de chacun des modèles que nous explorerons. Nous avons abordé aujourd'hui les fondations de l'apprentissage supervisé et non supervisé et avons entrevu le potentiel énorme du Deep Learning. Ces découvertes constituent les bases nécessaires pour approfondir notre compréhension de l'intelligence artificielle moderne. Dans notre prochain épisode, nous allons commencer notre exploration technique avec les réseaux de neurones convolutifs, les CNN. Nous examinerons également, dans les épisodes à venir, d'autres modèles clés comme les GAN, les RNN, les 3D R2N2, les Transformers, etc. En détaillant leur construction, leur fonctionnement et leurs applications pratiques. Et bien sûr, en entrant dans le code. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même de la petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et sélectionnez l'option toute pour ne rater aucune de nos prochains épisodes. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec tous celles et ceux qui pourraient être intéressés par ce passionnant voyage dans le monde de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo au complet et inscrivez-moi CNN++ dans les commentaires, on ne sait jamais. Restez curieux et à très bientôt pour un nouvel épisode où nous plongerons encore plus profondément dans l'univers incroyable de l'intelligence artificielle. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !